bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ça donc le projecteur philips tempo 3 donc propre et fonctionnel donc voilà c'est parti donc voilà le projecteur refait donc il a un peu pris la poussière parce que entre la première vidéo vous avez vu et cette vidéo là en fait je tourne les vidéos à l'avance donc il y a eu à peu près deux semaines donc deux semaines donc donc il a un peu pris la poussière on sait rien de vous comme pour un peu de poussière mais bon voilà donc le bouton ici qui est bleu qui est redevenu bleu donc le même exactement le passé comme les blocs des pas bleus voilà l'avant propre le seul truc qui n'est pas très propre c'est les crochets qui sont pas revenus brillant parce que j'ai plus de produits pour refaire le métal donc faudra que j'en rachète et puis j'en ai pas eu le temps pendant deux semaines donc je me suis dit je vous vous tourner à la vidéo ça c'est pas de rincer c'est pas un problème je referai ça hors caméra c'est que décrocher le principal c'est que le luminaire il est propre voilà l'arrière donc l'arrière du luminaire donc philips c'est à l'envers excusez moi voilà donc la peinture elle est bien brillante donc philips donc là je sais pas pourquoi il est un peu mouillé mais bon bref donc philip donc j'ai mis un fil qui sort beaucoup trop le côté les petits boutons et du logo philips oh là voilà donc j'aurais pu récupérer un mas d'achuka aussi donc j'ai eu l'occasion de pouvoir récupérer un mas d'achuka et dessus j'ai remarqué ils mettent les mêmes boutons en rouge donc du coup j'ai récupéré juste les boutons le mas d'achuka ça m'intéresse pas vraiment donc du coup j'ai pris juste les oups il est tombé j'ai pris juste les boutons donc c'est super lourd hop donc voilà l'avant voilà l'avant très très sympathique donc là je vais vous l'ouvrir donc rien de plus simple on enlève les crochets donc là il ya la trace des crochets mais c'est juste une trace je vois pourquoi bref il ya des traces de doigts un peu aussi donc comment est-ce que je vais enlever ça comme ça comment est-ce que je vais pouvoir donc du coup un plat voilà 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 ok nickel donc voilà à l'intérieur donc vraiment plutôt propre donc toutes les traces blanches et tout c'est parti voilà voilà donc le condo je l'ai laissé le condo je l'ai laissé parce que de façon il pète pas il est en bon état autant le laisser parce que ça consomme beaucoup plus quand on le laisse pas donc bon donc autant le laisser donc la lampe philips philips belgium hpi plus 400 watts le dur voilà les étiquettes et tout la vitre bon c'est pas super bien revenu mais c'est quand même bienvenue donc il ya une petite trace là sinon ça va c'est bien revenu donc le ballast bhl 400 voilà voilà on clique un peu rouillé l'étiquette voilà donc là dans les recoins j'ai pas réussi à bien avoir mais bon je peux pas faire beaucoup mieux de façon c'est des endroits qu'on voit rarement le joint qui est bien propre le réflecteur le truc la douille tout ça c'était tout blanc et tout donc voilà voilà hop le voilà on va mettre les petits crochets donc n'hésitez pas à liker commenter à vous abonner ça ferait vraiment super plaisir ça va être vraiment beaucoup la chaîne donc voilà je pense que je vais me laisser comme ça et là on va le tester comme ça j'ai fait une fiche maison mais bon je veux ça vraiment rapidement du coup et c'est j'ai appris d'après la vidéo je l'enlève 3 2 1 j'envoie donc la mort ça elle est juste un peu fatigué mais ça fonctionne du coup il donne plusieurs coups mais ça fonctionne voilà voilà donc un petit fixe tempo donc j'en voulais un peu vraiment longtemps donc là c'est un tempo 3 il existe aussi le tempo 2 en gris des couleurs grises et sens du dur 250 ou sodium bien sûr sodium ou iodure en plus moi je préfère les projecteurs en iodure qu'en sodium parce que sodium je trouve ça vraiment dégueulasse c'est au niveau des projecteurs parce que normalement un projecteur c'est vraiment pour éclairer quelque chose de bien précis pas une rue donc un monument des arbres ou quelque chose comme ça donc le iodure ça fait vraiment des belles couleurs donc du coup donc du coup ça permet ça permet d'avoir des belles couleurs avec le sodium ça fait vraiment dégueulasse donc elle amorce vraiment rapidement donc là elle va passer par le blanc vous le voyez un peu verdâtre mais elle va passer par le blanc jusqu'à atteindre le blanc chaud voilà donc là elle est blanc froid et hop là on passe tout de suite au blanc chaud voilà donc là elle est déjà presque au max donc elle est vraiment 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 rapide elle est vraiment rapide c'est les dernières générations du dur donc apparemment l'après juin sera une dur qui daterait des années 2000 voilà donc c'est vraiment les dernières générations donc je suis pas sûr qu'on en fait encore des iodure 400 ou à des prix vraiment cher au moins après je les récupère en société je n'ai jamais payé une lampe mais mais dans les baguers cyclages en général il y en a plein mais je suis même pas sûr qu'on en fasse encore des sodium 400, sodium 600 et des iodure 400 parce que je sais que de toute façon la sodium je sais pas si vous savez mais la sodium elle doit bientôt s'arrêter elle s'arrête normalement cette année donc en 2022 donc normalement elle s'arrête en 2022 donc cette année donc quand je ne sais pas mais normalement elle va s'arrêter cette année donc plus de sodium plus d'iodure plus de lampe à décharge donc en europe en tout cas en europe il y en aura en chine encore mais en europe il n'y en aura plus donc la lampe à décharge sera complètement bannie d'europe donc du coup donc du coup il y aura vraiment plus que la led rétrofit et encore elle est jouée aussi à disparaître donc plus que les luminaires led donc c'est pour ça que les lampes vraiment faut que j'en récupère beaucoup parce que ça permet de mettre dans les luminaires de rétrofit des luminaires ou quoi parce que si ça disparaît après ce sera compliqué d'en trouver bon je pense la sodium on en trouvera toujours mais la iodure un peu moins parce que ces lampes souvent quand elles sont désinstallées soit elles sont explosées ou soit elles marchent plus quoi c'est une lampe qui est vachement plus fragile que la sodium et qui coûte beaucoup plus cher aussi donc voilà voilà donc la iodure c'est vraiment une lampe que j'aime bien en plus elle fait vraiment des belles couleurs la iodure ça me fait beaucoup penser à la bf voilà donc ça fait vraiment les mêmes couleurs que la bf enfin voilà quoi donc voilà le projecteur de côté ce que ça donne voilà on peut l'entendre un petit peu si vous écoutez voilà voilà on l'entend un petit peu enfin voilà quoi donc là je vais le débrancher parce que ça donne vraiment beaucoup de chaleur dans la chambre voilà voilà donc la petite iodure incandescente un petit peu ça a déjà bien chauffé la vitre ouais c'est vraiment chaud enfin voilà quoi donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires voilà voilà et sur ce je vous dis au revoir allez ciao